... ... ... ... ... Vêtu de sa combinaison de vol, sanglée sur son siège, à quoi pense Barbara Morgan ? Vingt ans auparavant, elle a vu exploser la navette Challenger alors qu'elle était la doublure de l'un de ses passagers. Aujourd'hui, c'est le tout premier décollage depuis que Columbia s'est désintégrée en rentrant dans l'atmosphère. À quoi pense Barbara Morgan ? Elle sait que si tout va bien, elle ne sera que la 463e astronaute que la postérité l'adore et déjà oubliée. Elle sait que seuls les premiers sont des héros. Les propulseurs d'Andevour grondent. A-t-elle des raisons d'avoir moins de joie, moins de fierté, d'appréhension, de doute ou de peur que les premiers à avoir ouvert la voie vers l'espace ? Vêtus de leur tenue de montagne, sac sur le dos, ils marchent vers leur objectif. À quoi pensent ces trois alpinistes ? Ils savent que l'histoire ne retient que les noms des premiers à avoir ouvert une voie vers le sommet et que ce sommet-là a déjà été foulé. Ils savent que l'histoire de cette montagne est chargée de drames et qu'elle n'a enfanté aucun héros. À quoi pensent ces trois alpinistes ? Ont-ils des raisons d'avoir moins de joie, de fierté, d'appréhension, de doute ou de peur que les premiers à y avoir tracé une voie ? Ça a quelque chose de rassurant de savoir que des gens sont passés. Ce qui n'est pas rassurant, c'est se dire que ceux qui sont passés, c'est des tout forts déjà. Donc nous, on se dit qu'on est forts aussi, mais arrivera-t-on quand même à l'être autant que les autres ? Les autres, c'était il y a 20 ans. Et ils en ont gardé un souvenir ? Incontestablement, le fait qu'il faille attendre beaucoup d'années pour voir quelqu'un se lancer sur les traces de premiers ascensionnistes, c'est un signe de la difficulté de l'entreprise. Le Changabang, en fait, est situé dans l'Uttarakhand. C'est un état de l'Himalaya indien, donc dans le nord de l'Inde. Elle est située sur le rebord nord du sanctuaire de la Nandadevi. Donc la Nandadevi, c'est le plus haut sommet de l'Inde, à 7 816 mètres. Ce sanctuaire est interdit. Ni vous ni moi ne pouvons y aller. Seule l'armée indienne a le droit d'y aller. Bon, il y a des histoires un peu rocambolesques là-dessus. En 1965, le gouvernement indien a décidé de mettre un dispositif de surveillance de son voisin chinois. Dispositif de surveillance dont la pile était au plutonium et il y a eu des séries d'expéditions pour mettre en place ce dispositif de surveillance en altitude. Dispositif qui a été ensuite balayé par des avalanches. A la suite de quoi, en 1983, le sanctuaire est définitivement interdit d'accès. Donc les premières voies du Changabang, c'était un accès par l'intérieur du sanctuaire de la Nandadevi. Donc c'est un ensemble de montagnes. La Nandadevi est au centre et il y a des gorges très difficiles pour y rentrer. Et en fait, ce sommet, il attire les meilleurs parce que visiblement, c'est aussi une image de l'impossible. C'est une image d'une montagne en Himalaya qui paraît vraiment inaccessible. Donc c'était un rêve, quelque chose qui n'est pas possible, mais peut-être, si nous pouvons aller voir. Et donc c'est l'idée que nous pouvions essayer et aller voir si nous pouvons avoir permis, parce que nous savions que c'était difficile. Mais peut-être que nous pouvons faire ce rêve impossible une réalité. C'est facile de dire « Yes, I want to climb it » quand vous êtes dans le pub, en England, après deux ou trois beers. Mais quand vous arrivez là, c'est comme « Ouh, ok, c'est comme un grand deal. » On a l'impression que c'est photoshopé, qu'on a pris un fond bleu d'un ciel bleu artificiel, qu'on a collé, qu'on a mal découpé une montagne et qu'on l'a collé par-dessus. Elle est irréelle, de part sa couleur bleutée, de part toute cette glace qui rayonne, le côté un peu miroir. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu ailleurs, je pense. Je suis à la peine totale pour monter jusqu'au col. Je me dis que de toute façon, c'est un sale moment à passer, que ça ira mieux après. Mais qu'on a des doutes si on va arriver au col. Déjà la veille, on a buté, on était redescendu pour dormir au pied. Deuxième tentative pour la montée au col. L'Himalais se met dans toute sa splendeur. Le Changabang culmine à près de 7000 mètres. Au lieu de s'acclimater à cette haute altitude sur ses voisins aux reliefs moins hostiles, les trois alpinistes essayent de s'approcher au plus près. Un choix technique audacieux sur les pentes chargées de neige du col Bagani, mais qui devrait leur permettre de choisir la face la plus élégante pour atteindre le sommet. En fait, sur cette montagne qui n'est pas la plus haute du rebord, parce que juste à côté, il y a le Kalanka qui est un peu plus haut. Donc, c'est plutôt le côté spectaculaire de la montagne qui a attiré les alpinistes. Et donc, sur cette face sud du Changabang, vont défiler un peu le Gotha de l'alpinisme. Un sommet atteint pour la première fois en 1974, côté sud par Chris Bonnington. Deux ans plus tard, des Japonais réussissent l'arrête sud-ouest en 33 jours. Mais il faut attendre Peter Boardman et Joe Tasker pour graver le Changabang dans l'histoire de l'Himalayisme avec l'ascension de sa face ouest. Et l'ascension qui va durer 25 jours est vraiment considérée comme l'ascension majeure de cette période et comme en tout cas une ascension qui est la plus difficile et la plus brillante faite à cette époque. On est en train d'arriver au pied de la Boardman Tasker. Tandir qu'à l'acclimatation, ça ne déroule pas du tout. Au-dessus, c'est très raide, très sec. On va voir, mais pas facile. Alors le choix, il ne s'est pas fait immédiatement. On ne s'est pas dit, depuis notre acclimat au Bagani Pass, tiens, on va direct dans la face nord. On s'est dit, bon, là, on a pris un méchant coup de bambou. Tous les trois, on n'était pas très bien. On a vraiment subi l'altitude et on s'est demandé comment on allait pouvoir faire plus avec des sacs plus gros à la tentative suivante. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de neige. Oui. Et ce qu'on ne sait pas, en fait, c'est si on est dans cet état à cause de l'altitude, à cause de la quantité de neige qu'il faut brasser, je voulais dire, à cause du soleil qui cogne plus qu'à la plage. Il doit bien y avoir une autre option. Peut-être qu'on n'a pas bien mangé. À droite, la face ouest. À gauche, la paroi nord. Malgré sa dramatique réputation, elle semble en meilleure condition. On s'est dit que c'était la façon la plus élégante et la plus évidente d'aller au sommet, vu la situation, vu l'état de motivation. La motivation sera plus que nécessaire. L'histoire tragique de la paroi nord est dans les esprits et Léo, qui a l'habitude de sprinter les faces extrêmes des Alpes, est malade, complètement diminué par le manque d'oxygène. Retour au camp de base, afin de retrouver une alimentation plus traditionnelle pour nos Français. Un bon confit de canard, bien du sud-ouest, avec des french fries. Au top. C'est au moins une fois par équipe d'ici. Il est magnifiquement cuit. Deep fry. Je suis en train d'alléger mon masque. Il y avait un élastique qui pèse aussi lourd que le masque, avec des petits autres plastiques. Il est remplacé par de la suspente de parapents, un poids négligeable, et un petit élastique de bricolage. Moi, je suis moins dans cet état d'esprit de performance. J'aime bien la petite part de hasard, la petite incertitude qui donne du piment à l'ascension. Ces ascensions, c'est beaucoup du psychologique. Donc, si quelque part, ça nous aide à partir plus léger physiquement et mentalement, c'est toujours ça de pris. On a envie de tout prendre, parce que plus on en a, plus on est en mesure de faire face à l'imprévu. Maintenant, c'est surtout, les questions se posent sur ce qu'on va laisser. Donc, quand on laisse l'élastique du masque, c'est pas trop gênant. Par contre, quand on laisse une cartouche de gaz, là, c'est vraiment du vrai dilemme. Finalement, une cartouche de gaz, c'est pas très lourd. C'est ce qui va nous permettre de tenir 30 heures, 40 heures de plus sur la montagne. Ça peut tout changer. Quand on est allé à la montagne, on a eu de très peu de information. Donc, on ne savait pas beaucoup de... Alors, il n'y avait rien de... 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 Il n'y avait jamais eu de la face à l'imprévu. Donc, il y a bien de la question de ce qui est possible. Donc, en 1996, c'est un quatuor anglais qui va aller tenter de résoudre l'énigme de la face nord du Changabang. Donc, il s'agit de Brendan Murphy et Andy Perkins, avec Julian Klima et Roger Payne. Léo et les deux Sébastien suivent les traces de leurs illustres prédécesseurs. Pourtant, ils savent que cette voie, la seule aujourd'hui qu'ils espèrent en condition, a conduit 20 ans plus tôt à un échec. On prendrait plus de neige que prévu. Et voilà, les tentes. Je n'ai pas l'impression que ça les ait écrasées. Voilà ce qu'il reste des tentes. C'est cool, c'est de bonne nuit des igloos. On est arrivé au camp de base avancé, bien content. On a trouvé deux igloos. Une tente qui a été redécouverte par plein de neige. À moitié écrasée. Les grondements tout autour, des avalanches cataclysmiques qui descendent. Il y a un an de neige et il neige. C'est de très bon augure pour après-demain. C'est après-demain qu'on doit être dans les longueurs. T'as le moral, quoi. Ouais, top. En 1996, après 4 jours d'acharnement, les cordées n'avaient vaincu que le tiers de la face. Demain, avant le retour de la neige, une très courte fenêtre de 3 jours de beau temps va s'ouvrir. Des prévisions satellites qui étaient inaccessibles lors de la première compagnie. No, so when we went on the expedition, really our weather forecast was looking out and looking at the sky. So we had no advance warning about what would come. So each day we found that it was mostly good in the morning and then some snowfall in the afternoon, often quite a lot. And what made it very difficult was when the snowfall was a lot, it would build up in the upper part of the face and then avalanche. So it felt very precarious to be climbing with the spindrift avalanches coming down. So that's why we would stop early and shelter from the avalanches. Après, cette météo, le fait de la voir, ça implique aussi de gérer par rapport à la météo. Donc on établit une stratégie ultra radicale. C'est-à-dire on part avec 3 jours, pas plus, pas un moins. On est hyper léger et on va faire des grosses journées et on va s'en sortir comme ça. Alors que sans météo, on part, quel que soit le temps, et puis on avance doucement et on assure peut-être plus le sommet comme ça. De toute façon, eux, quand ils prennent 8 jours de gaz, ils ne pourront pas le faire en 4 jours, ce n'est pas possible. Ils seront trop lourds. Donc déjà dans la stratégie, ça fait une grosse différence, je pense. Alors que nous, on est tout le temps les yeux rivés sur ce fameux bulletin. Finalement, trop hésiter et peut-être rater l'expédition à cause de ça. 50% que ça puisse passer, mais qu'on puisse y arriver, peut-être moins. On va aller dormir dans un rimet au pied de la face, pour après attaquer demain avec 600 mètres de goulotte, en espérant pouvoir dormir sur une épaule nugeuse. Et c'est parti, première longueur dans la face nord de Changiabang. Ça va ? La peur fait partie de l'homme. La peur fait partie de l'homme. Nous sommes aussi nous-mêmes un peu un animal de proie. Et l'animal de proie a peur. Et donc nous avons des peurs, et nous connaissons parfaitement, nous savons que nous sommes particulièrement fragiles, que la vie est particulièrement fragile. Donc il est normal que l'homme ait peur. Le problème, c'est de la dominer par le courage. Effectivement, il n'y a pas de courage s'il n'y a pas de peur. Quelqu'un qui est complètement tête brûlée et qui ne ressent pas le sentiment de peur, il n'a pas besoin de faire preuve de courage, parce que tout simplement, ce qu'il fait, ça lui paraît sans difficulté. Dans des longueurs comme ça, j'ai tout le temps un peu peur, mais je ne me laisse pas envahir par elle, en tout cas. elle me sert juste à rester concentrée et à être tout à ma longueur et à tout ce que je fais. Je suis pleinement... Je suis totalement dans ce que je fais. Il n'y a pas de moment où je me laisse submerger par la peur. Là, sinon, il ne faut pas que ça arrive, en tout cas, je pense. Dans une longueur comme ça, il ne vaut mieux pas. Pas envie d'essayer. J'essaie de monter un peu. Faites bien gaffe, hein ? 10 mètres ou plus, vraisemblablement 20 mètres, c'est la chute qui attend les hauts à la moindre erreur. Au mieux, elle sera enrayée par une broche. Il l'a précédemment vissée sur une fine langue de glace mal plaquée au rocher. Mieux vaut ne pas penser au pire. Le courage, c'est la capacité à dépasser sa peur parce que je sens que, d'une part, je sortirai grandi de ce dépassement et parce que ça me permettra d'aller atteindre un objectif qui fera grandir moi-même et également la collectivité à laquelle j'appartiens. Le courage, c'est la conscience du risque, c'est la conscience de la peur et la volonté humaine qui va permettre de dominer et d'aller au-delà de sa faiblesse d'être humain. En étant en tête, loin du point, je pense qu'il y a des moments où on se pose vraiment des questions et là, dans la tête, ça cogite, ça descend à l'heure. Mais à un moment, il y a bien une décision à prendre et à se dire, là, oui, je vais passer, je vais pouvoir passer, en tout cas, je le pense. Et après, c'est tenté, quoi. Ce qui nous intéresse dans cette activité, c'est sans doute beaucoup la partie morale et c'est en cela qu'elle se différencie sans doute de pas mal d'autres sports, de la plupart des autres sports, les sports de stade, je dirais, où le progrès physique et technique est évident, mais quant au progrès moral, la tension morale est sans doute plus incertaine. Je pense que le problème est quelque chose qui est toujours dans votre tête. Je veux dire, dès le début, quand vous étiez, vous ne savez pas parce que le face a été tellement large et tellement complexe. Donc, toujours, chaque jour, la pensée était, « Est-ce qu'on va pouvoir faire le summit ? » Mais après, nous avons passé 3, 4, 5 jours en faisant un progrès, mais chaque jour, vous commencez à penser, « Ok, vous avez une espèce de espèce de pouvoir. » Petit point de situation. On est en vue de l'arête. Et là, on galère quand même sur cette glace. Dur, dur, dur. On y laisse des forces. Tu le sens comment, la suite ? Voilà, on va aller dormir sur l'arête. Au moins, on va aller recommencer. Après, on ne sait pas, peut-être que de l'autre côté, ce n'est pas la même orientation, si ça se trouve. C'est juste 10 cm de couilles qui laissent rentrer les pieds. Voilà, on avance bien dans ces premières longueurs. La partie qui devient vraiment difficile, c'est sous le bivouac. Là, il y a 200 mètres de pente en glace. Pas très raide, à 60 degrés. C'est la pire configuration. 60 degrés en glace noire. Il n'y a aucune vire pour faire un relais. C'est-à-dire que même au relais, on est pendu, on essaie de se mettre sur les genoux, il n'y a pas de moyen de se reposer. Je suis complètement cuit. Heureusement que c'est joli, parce que sinon... Ah, une petite pierre qui tombe. Un petit sifflement. Un petit bonus. C'est Seb qui est à la peine dans les pentes de glace. Nous, ça fait bien longtemps qu'on le suit et qu'on est à bien à la peine aussi. On est obligé de s'arrêter tout le temps. C'est à beau. On se fait un peu lapider par des petites pierres. C'est un peu chiant. Je crois qu'il est cuit. La rête, elle est encore toute là-haut là-haut. Il y a au moins 150, voire 200 mètres de dénive. On espère que dans la neige à gauche, ça va aller mieux. Sur la rête, tant t'attendu. Excellent. On va voir si on va dormir allongé ou debout. Excellent. C'est chiant qu'il y a vu notre état. Si on dort debout, je ne donne pas cher. Ça ne fait pas vraiment rire. Ça ne fait pas sauter les saucisses dans le barbecue, comme on dit. On est bien là ? On est pas mal. On est comme des sardines. Par contre, la vue est géniale. Quand on est dans la tente, premier bivouac, pour moi, voyant son état, c'était clair que le lendemain, on allait plier, rentrer tranquillement au camp de base, faire nos rappels, puis refaire un petit peu l'acclimatation et repartir. Je n'étais pas bien. J'étais déjà bien aux éveux. J'ai eu rapidement des maux de tête. Du coup, c'était une période, un moment de grosse frustration, avec de gros doutes. Quelles sont nos chances de réussite ? Là, il y a la question. Un pourcentage, s'il vous plaît. Les bookmakers sont en temps de la mêle. Est-ce qu'on est à 1 sur 2 ou moins 1 sur 2 ? Est-ce que quand on voit ce qu'il nous attend ? Je pense qu'on doit se situer à 45 %. Oui, légèrement moins. Mais c'est l'histoire qu'on ne se sente pas à kick. On ne se batte, oui. C'est allé comme ça, tu vois. Le matin, on est toujours un peu engourdi. On a mal dormi dans cette petite tente de place. On dort tous les trois sur le côté. Dès qu'un a un qui tourne, ça fait 2 minutes, il faut que tout le monde se retourne. Et là, après, il faut se mettre en route, sachant que c'est comme une patinoire qu'on a mis à 60 degrés. Il faut traverser à l'horizontale dessus. Du coup, il n'y a pas de point de repos. On est tout le temps en train de frapper fort dans la glace pour arriver à faire rentrer ces puets. C'est de la glace très dure. Et pour les pieds, il n'y a pas de marge. Donc, on est tout le temps sur les quelques centimètres de ces pointes avant et on a les pieds crispés dans ces chaussures. Et vu qu'il fait froid, le sang ne circule pas très bien. Et c'est là, en plus, où on a froid aux mains et froid aux pieds dans cette traversée. C'est effectivement un élément très caractéristique du Changiabang. C'est cette glace dure, dure comme de l'acier. Tout le temps à taper, on se fait mal au mollet. Donc, ce n'est pas agréable. Et en plus de ça, on est obligé de... On ne peut pas mettre des broches. Déjà que c'est fatigant, on ne va pas mettre des broches tous les 3-4 mètres. Du coup, en tête ou en second, on a les mêmes risques de chute. C'est-à-dire que quand on enlève une broche, la prochaine, elle est à 7-8 mètres. Il y a un gros risque de chute. Du coup, là, pour le coup, être en tête ou en second, à part qu'on a les trous du premier, c'est le même engagement. Du coup, ce n'est pas très agréable d'attaquer la journée de la sorte. Le loin, c'est un miroir lisse, dur comme de la pierre. Et de près, ça reste un petit glacier suspendu. Et il y a tout plein de petites fissures. Et ces fissures, elles sont super parce qu'on tape un petit peu au pieulet. On arrive à créer une toute petite marche. C'est ma petite astuce, mon petit conseil pour les futurs répétiteurs. C'est de se faire ces petites marches dès qu'on peut. Et de se poser, pouvoir poser le pied en travers, souffler un petit peu. Mais effectivement, c'est un sale moment. En fait, on sait que ça, c'est la partie pas difficile, entre guillemets. Donc on aimerait bien s'économiser et garder de l'énergie pour la suite. Et en même temps, physiquement, c'est des longueurs qui demandent énormément. En témoigne ce qui s'est déroulé exactement ici, avec nos deux cordées anglaises. Petit retour en arrière. Après avoir un peu repéré la face, ils se lancent au centre, donc dans la ligne qui sera empruntée par le GMHM en 2018. Cette ligne va leur coûter, entre guillemets, trois mauvais bivouacs, au bout desquels ils parviennent à la zone glaciaire centrale. Et là, ils réalisent à la fois que la distance pour aller au sommet est encore très très longue. Et aussi que Andy Perkins souffre de diarrhée. Il est vraiment trop malade et pour lui, c'est impossible de continuer. Donc ils prennent la bonne décision. Ils redescendent. Et tout le monde redescend safe en bas au camp de base. Donc l'année suivante, en 1997, c'est non plus deux cordées, mais trois cordées anglaises qui se lancent sur le Changabang. Donc on retrouve Brendan Murphy, qui cette fois-ci est associé avec Andy Cave. Il y a également Steve Sustet et Mick Foller. Donc ça, c'est les grands explorateurs de l'Himalaya. Et puis de nouveau, la cordée Roger Payne et Julian Klima. En fait, pour des raisons pratiques, ces trois cordées vont se décaler parce qu'elles ont constaté que les bivouacs étaient étroits ou inexistants. Et donc pour préserver de l'espace, elles se décalent. Et surtout que la goulotte empruntée l'année précédente n'est pas en condition. Donc la décision est prise d'attaquer plus à gauche, dans une zone mixte, pour tenter de rejoindre une ligne directe vers le sommet, ce qui accessoirement leur éviterait la fameuse traversée au milieu de la face. On savait que ce serait dur. On voit bien, quand on est au pied d'El Capitan avec de la glace partout, on ne se dit pas que ça va être facile. On se dit que ça va être dur. Effectivement, c'était conforme à ce que j'attendais, c'était dur. Si tu fuis à la première petite pierre qui tombe, à la première difficulté, au premier bobos, au premier mal de tête, c'est un petit peu dommage. Ça vaut le coup de pousser le bouchon. On est en train de faire quelque chose qui est au-dessus de notre niveau. Voilà comment ça s'appelle. On ne sait pas bien où ça passe, c'est hyper dur. Je ne sais pas où on va, mais on y va. On n'y va pas vite. Je ne sais pas si c'est possible qu'on y arrive. Je doute beaucoup, là. Il y a encore au moins 50-60 mètres avec que des bouchons de neige, des surplombs, pas de glace. On est bien content que ce soit à toi d'y aller. Ça se tient. En même temps, c'est moi qui ai le choix de buter. C'était pas mal, tu vois. Je peux dire, bon, ça ne passe pas. On rentre, désolé. Salut. C'est toujours ambiguë, cette quête du défi, de prise de risque, mais en même temps la minimiser, etc. Mais en tout cas, où moi, je m'épanouis, c'est quand j'ai le cerveau en ébullition et que je suis en transe pour passer la longueur, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est quand même toujours un peu désagréable, un peu pénible, un peu de souffrance. Il faut que derrière, on y retrouve quelque chose personnellement. Vous vous sentez invincible, mais c'est pas comme vous avez toujours de l'humilité. En même temps, vous devriez, comme un climber, comme un guide, mais je pense que quand vous z un peu, et que vous avez un bon record, non accident, vous avez un peu, peut-être que vous vous pouvez commencer à croire que vous êtes un peu invincible. Mais, bien, les mountains sont toujours dangereux. Vous avez de prendre attention. Et, évidemment, comme nous allons parler de la descente pour Brandon, il peut peut-être un petit erreur, mais parfois un petit erreur dans le mountain peut être sérieux. Je ne suis pas quelqu'un qui souffre de doute. Je m'ai juste une attitude positive et je vais toujours aller jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce moment-là, et à ce moment-là, j'ai à ce moment-là. On ne progresse pas sans prise de risque. Si vous ne prenez pas de risque, vous restez où vous êtes. Tous les progrès humains dans tous les domaines ont été faits avec des prises de risque. Il faut accepter le risque. Personne ne serait allé, évidemment, sur la Lune, mais non pas sur l'Everest, sans prise de risque. Sans prise de risque, je reste où je suis. Je n'avance pas. Et nous serions toujours des hommes des cavernes, évidemment. Donc, la prise de risque est absolument nécessaire au progrès et à l'innovation. Derrière, la notion qui est très importante, c'est la prise de risque acceptable. Je ne peux pas prendre tous les risques. Qu'est-ce que j'accepte de perdre si ce que j'ai prévu ne fonctionne pas ? On se pose la question du pourquoi. Après, à partir du moment où on les voit évoluer, on est inquiet. On scrute, on mesure les vitesses d'ascension horaire. On se dit, tiens, ils ralentissent. Qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a un truc qui ne va pas. C'est plus dur que prévu. Est-ce qu'il y en a un qui ne va pas bien ? Tant qu'on peut les voir, on essaye d'interpréter d'en bas tout élément qui peut nous paraître anormal, se projeter dans une complication. Quand on les voit s'arrêter, faire une pose un peu prolongée, on se dit, attention, là, ça va chauffer. On sait bien qu'ils sont des pros de la montagne. Ils sont pratiquants de très haut niveau. Mais n'empêche, on se questionne dès qu'il y a un élément un peu qui semble mettre un grain de sable dans la machine. Là, je trouve que c'est hyper dur, techniquement. Moi, j'ai vraiment... C'était agréable, grimper. C'est vertical, on cherche, un petit pendule, on traverse, on zigzag, etc. Mais là, c'était hyper dur. Je me demandais vraiment si dans les longueurs, je n'allais pas devoir faire demi-tour au milieu. D'ailleurs, les ouvreurs, eux, n'ont pas trouvé du premier coup passé. Ils expliquent qu'ils sont allés à droite, après ils sont redescendus, réessayés à gauche, etc. Là, on est vraiment... Il n'y a que des surplombs et des champignons de neige. Il n'y a plus trop de glace. Et là, il faut trop vite dire. Je crois que... Ce n'est pas évident. Du coup, c'est vachement prenant mentalement. En fait, non, ça va. Il y a un moment, le mauvais temps est arrivé. Léo venait de prendre la main. Le mauvais temps arrive. On se dit, bon, là, il y a une petite terrasse. Si on ne prend pas cette terrasse, on sera obligé d'aller jusqu'en haut et on arrivera de nuit, voire on n'arrivera pas aujourd'hui. On va dormir pendu et redescendre demain. Je suis allé vers cette fameuse terrasse qui était sûrement un des bivouacs des premiers ouvreurs. Et ça n'avait rien d'une terrasse. C'était un mauvais rocher de quelques centimètres sur lequel venait mourir une pente de glace très très dure. Enfin, en gros, non, il n'y avait pas de bivouac humain. Je veux dire, il n'y avait pas de bivouac humain. Il n'y avait pas de bivouac humain. Donc, il faut préciser que quand même, Brendan Murphy, c'est vraiment l'élite de l'alpinisme britannique à l'époque. Vraiment très habitué à grimper en mixte des lignes écossaises, des lignes extrêmes, également dans le massif du Mont-Blanc. Donc, le quatrième jour, ils atteignent le point de 1996. Donc, là, ils sont... Tout ce qui est au-delà, c'est l'inconnu. Et l'inconnu est vraiment très très raide. Pour eux, la question est simplement de savoir s'il y a une quelconque chance d'aller au sommet. En l'occurrence, ils se lancent, mais les conditions ne sont pas idéales. Déjà, ils ont un mauvais matériel. Ils ont des broches un peu vieilles, un peu pas bonnes. Donc, ils vont raconter qu'ils vont devoir à peu près tout faire avec quelques broches seulement. Hélas, ils font tomber quelques écailles fragiles. Il y en a quand même une qui traverse la tente de leur compagnon en dessous. Donc, on va dire que là aussi, on échappe un peu à la catastrophe. Exténuée mentalement, la cordée anglaise s'octroie une journée de repos dans la face. Malgré leur matériel plus performant, les alpinistes du groupe sont eux aussi déroutés par les difficultés. On me dit là, on a tapé trop. Soit il n'y a pas les bonnes conditions, je ne sais pas, mais c'est hyper difficile. Je ne sais pas, je mettais une heure et demie, deux heures dans les longueurs. Je donnais vraiment le meilleur de moi-même. On avance tant qu'on peut avancer, parce qu'on a la possibilité de redescendre facilement. Mais on était vraiment dans des passages déliques. Et on n'avait pas prévu ces difficultés-là, en tout cas. Je ne sais pas où on va dormir. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais là, on s'est clairement dit, c'était à Léo, donc grimpe tant que tu peux et on descendra sûrement un rappel si ça ne marche pas. Enfin là, à cet endroit-là, on a encore vraiment beaucoup de doute. Mais c'est peut-être accentué par le fait de la météo qui tourne un peu au mauvais, mais on a vraiment beaucoup de doute. Et finalement, il trouve un éperon en rocher assez raide, mais assez prisu. Je ne sais pas, ça doit être du 5 en rocher, quoi. Et il grimpe ses longueurs d'en bas, c'est assez hallucinant, parce qu'on a l'impression qu'il grimpe sur une arête rocheuse verticale. En fait, il y a quand même des prises, des brouilles super bien. Et il nous sort, lui, de ce mauvais pas avant la tombée de la nuit. Et il fait encore une longueur de nuit pour arriver sur l'arête. On investit du temps, on laisse nos familles, on part de moi, on a envie de réussite. Du coup, c'est ce qui va nous pousser à engager un petit peu, à pouvoir prendre quelques risques. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une certaine pression des autres, mais elle n'est pas hiérarchique, elle n'est pas due aux ordres. Il n'y a pas quelqu'un qui est derrière nous pour nous dire d'avancer. Au contraire, les autres auraient plutôt tendance à hiérarchie, à nous dire, surtout, n'y allez pas si vous ne le sentez pas. Et des fois, il ne manque pas grand-chose. On est en plein doute intérieur, à se dire, bon, allez, j'y vais, mais j'ai peur. Et puis, il suffit que quelqu'un d'extérieur nous dise, non, mais tu n'es pas obligé, ça fait basculer et ça va nous faire demi-tour. Alors que sans cette intervention extérieure, on serait peut-être parti. On ne peut pas imposer la motivation. Ce qu'on doit créer, ce sont les conditions de l'auto-motivation, de l'auto-responsabilité. Je ne peux pas embarquer des gens quelque part. Je dois les laisser s'embarquer pour un projet. Et donc, il va falloir qu'on travaille ensemble. Et si le chef donne brutalement du haut vers le bas un ordre sans expliquer le pourquoi, eh bien, il n'obtiendra pas de motivation. Tout au plus, pourra-t-il obtenir une discipline rigide qui ne permettra pas l'engagement et l'adaptation. Donc, on a un travail extrêmement important dans la construction du projet. La construction du projet doit, en fait, être une co-construction. On a un train de terrasse sur la rete solitale. Ça va, moi ? Oui, ça va. Ça, pour moi, c'était un grand moment de doute. Puis, une fois que nous avons commis dans l'Upper Wall, c'était OK. Nous arrivions dans la rige. Il y a eu des doute là, il y a eu des doute, parce que le temps était très mauvais. Donc, nous avons eu un jour dans la tent, si nous devions aller au sommet ou pas. Nous voulions aller au sommet. Et puis, la grande question, c'était plus comment descendre. Si on va dans la face du nord ou dans la face du nord. Obviamente, Steve et Mick ont eu un accident. Je n'ai jamais cru à être là. Tu as l'air motivé à être là ? Oui ! Je n'ai jamais été aussi proche du sommet du chong-bang. Bang-bang ? Bang-bang. Une fois dans la tente, je n'avais pas soif, pas faim. Je me suis forcé quand même à boire. Et au final, j'ai vomi. J'ai vomi après, en début de soirée. Raconte-nous, c'est toi qui as fait les dernières longueurs hier soir ? C'était comment ? Moi, j'en ai vomi de joie en arrière. Il faisait nuit ou il faisait... Sur la dernière longueur, c'est-à-dire. Ouais. Et après, on a été un peu surpris. Il y avait un peu un bastion rocheux à la fin. J'avais tout donné pour arriver jusqu'à l'arrête. J'étais à peu de force et complètement frigorifié. Je brelotais dans mon ondu. Il y a neige dans la tente ? Entre l'humidité, les parois, la neige qui est rentrée. Donc, l'orage est arrivé. On a laissé la neige rentrer. On a laissé un petit peu... On a sacrifié un petit peu de matériel. On a laissé les sacs de couchage se mouiller un peu en ayant conscience que de toute façon, le lendemain, il fallait aller au sommet et redescendre. Du bas, on se dit que c'est pas si loin. Et finalement, très très vite, des premiers pas sur l'arrête, on s'est dit que ça allait être compliqué et long, laborieux et désagréable. Je m'arrêtais la tête dans la neige. Je reprenais mon souffle. Je continuais sur 10 mètres. Je m'arrêtais la tête dans la neige. On est chacun dans notre petit monde. On parle assez peu. Il faut s'adresser à la parole. C'est pour dire que c'est désagréable ce qu'on est en train de le faire. L'épectase, c'est la situation de l'âme qui voit Dieu après la mort. Donc ce n'est pas une situation sur Terre. Et dans l'épectase, l'âme qui voit Dieu ressent quelque chose qui est impossible sur Terre. C'est du désir sans souffrance et du rassasiement sans ennui. C'est intéressant parce qu'on voit que sur Terre, on ne peut pas avoir cette situation. Quand on a du désir, on a forcément de la souffrance. Quand on a du rassasiement, on flirte tout de suite avec l'ennui. Et on va se désennuyer de l'ennui par la souffrance et se guérir de la souffrance par l'ennui. Si on était plus philosophe, plus sage, on resterait sans bouger comme un Bouddha. Et on ne peut pas. Notre passion nous oblige à prendre ces risques et donc éventuellement à en payer les conséquences. Ce n'est pas de la bonne neige qui rentre bien. C'est la consistance un peu du sucre sur 20-30 cm. Dessous, c'est de la glace très dure, très froide. On se dit, tiens, cette marche, elle tient. La suivante, peut-être que tout va partir sous le pied. Glisser, on va juste rayer la glace et partir dans une grande lissade. Arrête ce mital. Moitié qui déroule devant. On va voir où est le sommet parce qu'on ne sait pas. Il y a deux sommets. Il y a un sommet nord où on est arrivé. Et il y a un autre sommet qui est une vingtaine de mètres plus haut qui demande peut-être une heure, une heure et demie d'ascension en plus. Il faut redescendre, remonter en face, refaire tout en sens inverse. Et là, on avait tellement cette pression du mauvais temps qui arrivait. On s'est dit, on se contente du sommet nord qui est un vrai sommet, qui est le sommet de toute façon qu'on voit depuis le début, qu'on voit depuis le pied de la face, qu'on voit de partout. T'es content aussi quand même ? Et puis, dessous, il y a un grand, grand toboggan. Très long. Avec peu de possibilités de s'arrêter, sans compter le fait qu'on est du mauvais côté, si on tombe. Du côté interdit. Alors, cette voie, c'est, ben... Ça se termine, hein ? Avec la moitié du chemin de fer. C'est tétend, non ? Ouais. Un peu fatigué, n'est-ce pas ? Mais bon, du coup, ça allait assez vite. Il n'est pas trop tard. Donc, on doit assurer la descente aujourd'hui. Super. On voit bonne descente, alors. Merci. C'est parti. On a eu deux passages, c'est cocasse, non ? Ouais. C'est en place, là ? Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, notre cordée Murphy Cave est heureuse de sommeil mais pense tout de suite à descendre. Donc là, ils descendent l'arête jusqu'au point de sortie de la face nord et ils s'aperçoivent que contrairement à ce qu'ils pensaient, leurs compagnons Mick Foller et Steve Sustet n'ont pas décidé de redescendre mais ont décidé de poursuivre. Donc là, ils sont à la fois soulagés parce qu'ils vont s'apercevoir que leurs compagnons, eux, ont encore à manger, ont encore de la nourriture. Donc ça va permettre peut-être de gérer la descente en même temps. Par contre, le temps qu'ils les rejoignent, Sustet fait une mauvaise manip. en l'occurrence, c'est crampon-botte et ils chutent de l'arête encordée avec Mick Foller et ils sont précipités dans le vide et ils glissent vers son sud et par miracle, ils s'arrêtent sur une petite vire en neige. Le groupe de quatre se retrouve, décide donc de descendre ensemble. Le problème, c'est que si Steve Sustet a fait une chute dans sa chute, il a donc les côtes cassées, il n'est pas bien, etc. Il aimerait bien redescendre par là où ils sont montés parce qu'au moins on arrive directement sur le camp de base. Les trois autres n'ont pas envie de redescendre côté froid, côté ombre et ont envie de descendre côté sud. Ça va s'avérer un choix lourd de conséquences. Le mauvais temps semble s'installer et blessés, fatigués, ils sont bientôt à court de vivre. Malgré le long détour que cela implique, ils choisissent la face sud. Est-ce la meilleure décision ? L'erreur serait de croire que l'on peut chercher et prendre la meilleure décision. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de meilleure décision puisque vous prenez toujours la décision pour un monde qui n'a jamais existé, que vous ne connaissez pas et que votre décision va modifier. Donc si vous courez après l'idée d'aller prendre la meilleure décision, vous ne déciderez jamais. Mais les défaites en général, comme le disait MacArthur, c'est en deux mots, c'est « too late », « trop tard », « j'ai décidé trop tard ». Pourquoi j'ai décidé trop tard ? Parce que je voulais prendre la meilleure décision. Elle n'existe pas. Ne courons pas derrière la meilleure décision. Une petite avalanche est arrivée et l'a pris en place. Au moment d'installer un rappel, ils sont décordés. Et en fait, il y a plusieurs coulées au même moment. Et Brendan Murphy est déséquilibré par une coulée et disparaît en tombant vers le sud. Donc, il s'est coupé, il s'est coupé, donc il n'y a pas de coulée et disparaît en dessous de l'esprit. Le truc est, c'est qu'il n'a pas d'aider, c'est qu'il n'a pas d'aider. Donc, il n'a pas d'aider, c'est qu'il n'a pas d'aider, c'est qu'il n'a pas d'aider. C'est un peu d'aider, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, oui, c'est qu'il n'a pas changé, évidemment, un peu de choses, émotionnellement, mais aussi pratiquement, parce qu'on a un long chemin pour aller, pour rentrer à la maison. Il y a deux grandes, comme 6 000 mètres, pour aller avec pas beaucoup de nourriture, et un homme avec les rues brûlées, donc c'était une bonne situation. Comme annoncé, les nuages chargés de neige commencent à envelopper le sommet du Shangabang. Les trois grimpeurs du groupe ne se laissent pourtant pas attirés par ces pentes sud, moins abrutes, mais qui ont déjà coûté une vie et un long calvaire. Ils maintiennent leur choix de redescendre côté nord, conscients que les avalanches ne vont pas tarder à balayer la face. 12 ans auparavant, une cordée mexicaine avait elle aussi répété cette voix, et elle aussi périt lors du retour. Sur quelle pente ? Nul ne le sait. Et voilà, la descente qui vient de prendre un sérieux coup de frein, entre la neige qui se met à tomber, la corde qu'on a amputée de 20 mètres. Ouh, la belle ! Là, il faut baisser la tête. Et ça trouve Léo qui est là-dessous. Voilà, la face nord du Shangabang, toute plâtrée. Et ça coule, et ça coule, et ça coule. Ça va comment Léo ? Ça va. 20 mètres. C'est un peu chiant. Coupé, ça change tout. Sur le versant nord, pendant ce temps-là, il y a toujours Juliane et Roger. En fait, eux n'ont plus d'espoir de gagner le sommet avec le mauvais temps qui arrive, mais il faut bien qu'ils descendent. Donc ils décident de descendre, ils sortent de la tente, ils font quelques mètres. Là, il y a une énorme coulée qui leur passe quasiment dessus. Donc ils décident de revenir à l'abri, de repasser encore une nuit. Donc ils restent trois jours coincés dans ce mauvais bivouac, avant d'entamer la descente. Descente qui sera très difficile. Mais ensuite venait le pire de l'expédition. Donc on s'est assis sur une très forte arrette de nez, qui a été formée par les avalanches qui descendent. Donc nous étions dans pour faire une plateforme. Mais maintenant, le problème était que nous étions dans la ligne directe de toute la pluie qui sortait de l'avant. Et l'une nuit, c'était vraiment très fascinant, parce que les avalanches ont commencé à devenir plus grandes. Et jusqu'à ce point où la pluie allait derrière la tente et on sentait que nous étions dans le bivouac. C'est en plus une ambiance oppressante où on s'est retrouvés dans du brouillard, à plus rien voir, à plus voir le pied de la face, à plus voir où on allait, à peine celui qui descendait en rappel. Et dans des pentes de neige où il y avait des coulées, des gros bruits de coulées. On les voyait plus. On entendait gronder les avalanches sur les dernières pentes. Et on se disait, voilà, là, on n'a pas d'éléments. Ce serait quand même bête que maintenant, après avoir fait le sommet, redescendre, il y a un accident maintenant. Mais on avait ça en tête, parce que du coup, là, on avait plus d'éléments visuels, d'informations. On entendait les avalanches qui coulaient. Et on était sur le TV, là. Affamés, à bout de force, Mick Fowler, Andy Cave et Steve Sustate retrouveront le camp de base 18 jours après l'avoir quitté. Julian Klimat et Roger Payne venaient juste de l'atteindre après 5 jours d'effroi au milieu des avalanches. Les premiers vrais répétiteurs de l'itinéraire de 1997 reviennent entiers et, quelque part, brisent aussi un peu le côté malédiction de cette montagne. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais il y a un côté quand même dur, à la fois avec la disparition de Brendan Murphy, la disparition des Mexicains. Ça fait quand même beaucoup pour une montagne qui n'a pas vu défiler tant de monde. C'est très bien. Super. Bravo à vous. Génial. Merci d'être là. Bravo les gars. To be honest, it was the, after my accident, when I had my ribcage, I had 26 breaks. So going down the mountain, in a lot of pain, and then watching, you know, one of my climbing friends be hit by an avalanche and taken away. Those are my strongest memories. What is the permanent quest of men's sense for their lives? We know all the means that we are provided to give sense to our lives. And so there is no need to be in use. If a common project, which looks surprising like going on the moon for President Kennedy or going on Mars, if this project allows to federate men, to make them grow, to give them confidence in themselves, it's not easy. We'll see you next time. We'll see you next time.